Salut à tous, c'est Lidora, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto sur Disney Dreamlight Valley et nous allons voir ensemble comment apprivoiser les gentilles petites tortues de la plage enchantée. Donc il est tout à fait possible de les apprivoiser donc tout comme on a déjà pu le faire avec les crocodiles dans une précédente vidéo mais de nouveau pas n'importe comment. Alors c'est un peu plus facile que les crocodiles mais on va voir ça tous ensemble. Nous allons voir ensemble déjà d'une part quelle est leur nourriture préférée, comment les approcher facilement, ensuite comment les nourrir et en bonus quelles sont les différentes espèces et quand les trouver. Donc avant ça n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Disney Dreamlight Valley car je publie quasiment tous les jours des vidéos découvertes, des tutos, des let's play et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochains tutos. C'est parti ! Quelle est leur nourriture favorite ? Donc tout d'abord il va falloir vous munir d'algues donc c'est la nourriture qu'elles préfèrent toutes espèces confondues. Donc les algues si vous ne savez pas où les trouver ni comment faire je vous renvoie vers ma petite vidéo tuto où savoir comment les farmer efficacement et surtout où les farmer. Donc si vous en avez déjà dans votre inventaire c'est parfait et on va pouvoir commencer à les apprivoiser. Alors comme moi je n'en ai pas j'espère que j'en ai dans la cache. Ah non évidemment il n'y en a pas dans la cache c'est pas trop grave on va en va on va en farmer quelques unes. En voilà une ! Et donc comment les approcher facilement et comment les nourrir ? Donc la première étape forcément c'est de trouver une petite tortue et il y en a une plus loin. Je vais retirer ma canne à pêche. Et donc tout comme les crocodiles on va devoir courir après. On va attendre qu'elle se sauve. Normalement elle se sauve et puis elle rentre dans sa carapace. Donc une fois qu'elle est rentrée dans sa carapace il suffit d'attendre patiemment à côté d'elle qu'elle en sorte et on va pouvoir directement après l'apprivoiser. Voilà ! Il suffit de l'approcher et c'est fait. Donc on va lui donner sa nourriture préférée. Et nous voilà avec une gentille petite tortue apprivoisée. Enfin du moins nourrie. Donc pour les apprivoiser mais il faut les nourrir plusieurs fois en attendant patiemment qu'elle soit notre amie. Et donc tout comme les crocodiles on a également le choix soit entre un cristal ou un sac de motifs. On va directement voir ce qu'elle a pu nous donner. Alors c'est un motif grenade. Alors j'avais apprivoisé une première tortue dans une autre vidéo et j'avais reçu ce sac. Donc on va l'ouvrir ensemble pour voir ce que c'est. Donc c'est un motif monstre. D'accord ? Et donc nous voici déjà arrivé à la dernière partie de la vidéo. Quelles sont les différentes espèces et quand les trouver ? Donc à savoir qu'il existe 6 types de tortues de mer que l'on peut apprivoiser sur Disney Dreamlight Valley. Et donc la première la plus facile à obtenir sans qu'il ne faille faire quoi que ce soit. C'est celle que l'on obtient en ayant acheté soit l'édition de luxe ou l'édition ultime du pack fondateur. Donc ça malheureusement comme moi je n'ai que le simple pack fondateur. Je ne peux pas vous la montrer. Et vous avez 5 autres tortues qui peuvent s'obtenir donc selon des horaires différents. Donc la première c'est la tortue de mer violette. Elle est disponible le mardi, le jeudi et le vendredi toute la journée. Vous avez la tortue de mer noire disponible le mardi et le mercredi toute la journée. A savoir que pour cette tortue j'ai fait la plage hier donc un mercredi. Quasiment toute la journée de fond en compte je n'ai pas vu cette fameuse tortue noire. Vous avez également la tortue de mer classique disponible le lundi et le jeudi toute la journée. La tortue de mer brune disponible le lundi, le mercredi et le vendredi également toute la journée. Et la dernière la tortue de mer blanche disponible le lundi de 10h à 4h du matin. Donc voilà attention que ces horaires peuvent être modifiés selon les mises à jour, selon également les sites sur lesquels vous allez voir. Encore une fois tout comme le tuto sur les crocodiles j'ai pris des sources à droite à gauche tout en vérifiant bien que les tortues étaient présentes avant de vous donner ces chiffres. Mais donc évidemment il peut y avoir quelques petites variations. Donc voilà on arrive tout doucement à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. N'hésitez pas également à dire dans les commentaires quelle tortue vous avez eue et à quel horaire vous avez pu la voir. Donc voilà c'était Lidora, à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut !